La chronique de Bridgerton, numéro 4, colline, chapitre 14 Elle s'appala sur le trottoir. La plupart du temps, Pénélope était, du moins à son avis, un peu plus gracieuse que les gens ne s'accordaient en général à le reconnaître. Elle dansait bien, jouait du piano en faisant courir ses mains sur le clavier avec une grande élégance et pouvait traverser une salle de bâle bondée sans se cogner dans chaque invité ou meuble situé sur son passage. Toutefois, lorsqu'elle entendit Colline formuler cette demande en mariage aussi inattendue que prosaïque, son pied, qui avait déjà quitté la voiture, se posa dans le vide. Elle perdit l'équilibre avant de tomber, littéralement, au pied de Colline. « Mon Dieu, Pénélope ! » s'écria-t-il en s'accroupissant. « Est-ce que ça va ? » « Très bien ! » répondit-elle, mortifiée, tout en cherchant un trou dans le sol pour y ramper et attendre la mort. « En êtes-vous certaine ? » « Je vous assure que tout va bien. » Elle porta la main à sa joue, qui devait maintenant sorner d'une superbe empreinte au creux de la botte de Colline. « Disons que j'ai été un peu surprise. C'est tout. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Oui, pourquoi ? » Elle bâtit des paupières. Une fois. Deux fois. « Ma foi, cela pourrait avoir un rapport avec votre allusion à un mariage. » Il l'a remis debout, sans cérémonie, manquant de peu de lui déboîter l'épaule. « Eh bien, que pensiez-vous que j'allais dire ? » Elle le regarda, incrédule. « Avaient-ils perdu l'esprit ? » « Pas cela ! » répondit-elle, finalement. « Je ne suis pas un butor ! » marmonna Colline. Pénélope époussa ses manches poussiéreuses. « Je n'ai jamais dit que vous l'étiez. C'est juste que je... » « Et je vous donne ma parole, » poursuivit-il, d'un air mot tellement offensé que je ne me conduis pas comme je viens de le faire avec une dame de votre rang sans lui offrir le mariage. » Pénélope ouvrit des yeux ronds de super. « Elle devait ressembler à une chouette, » songea-t-elle, confusément. « Ne me répondrez-vous pas ? » reprit-il. « Je suis encore en train d'essayer de comprendre vos paroles, » avoua-t-elle. Les poings sur les hanches, Colline la fixa d'un regard dénué d'indulgence. « À vous entendre, » reprit Pénélope, en lui coulant un regard débutatif, « on pourrait croire que vous avez l'habitude de... » « Comment avez-vous dit ? » « D'offrir le mariage aux dames de votre connaissance ? » Il la fusilla du regard. « Certainement pas. » « À présent, prenez mon bras avant qu'il se mette à pleuvoir. » Pénélope leva les yeux vers le ciel d'un bleu uniforme. « Au train où vous allez, » poursuivit Colline, d'un ton impatient, « nous serons encore là dans une semaine. » « Je... » « Eh bien... » Elle s'éclaircit la voix. « Vous me pardonnerez sûrement mon manque de sang-froid devant une situation aussi incroyablement surprenante. » « Qui s'exprime par périphrase, maintenant ? » Bougonna-t-il. « Veuillez m'excuser. » Il lui serra plus fermement le bras. « Allons-y, » ordonna-t-il. « Colline ! » Cria-t-elle, tout en se prenant les pieds dans les marches, au risque de trébucher. « Êtes-vous certain ? » « Le moment est idéalement choisi, » déclara-t-il, d'un ton presque enjoué. De fait, il semblait très content de lui, ce qui la laissait perplexe. Elle aurait parié toute sa fortune. Et en tant que l'idée de Wustledown, elle en avait amassé une jolie, qu'il n'avait jamais eu l'intention de la demander en mariage avant que son cabriolet s'arrête devant chez elle. Et peut-être même avant que sa proposition ne franchisse ses lèvres. Il se tourna vers elle. « Dois-je frapper à la porte ? » « Non, je... » Il le fit cependant. Ou plus précisément, il cogna sur le bâton. « Brie-alli, » fit Penélope en essayant de sourire au majordome qui venait d'ouvrir. « Mademoiselle Fierinton, » murmura celui-ci, d'un air étonné. « Monsieur Bridgerton. » « Madame Fierinton est-elle chez elle ? » demanda Colline, d'un ton brusque. « Oui, mais... » « Parfait, » déclara-t-il, en entrant d'un pas décidé, tout en entraînant Penélope à sa suite. « Où est-elle ? » « Dans le petit salon. » « Mais je dois vous dire que... » Colline avait déjà traversé la moitié du hall. Penélope dans son silage. Il lui tenait le bras. « Aussi n'avait-elle pas vraiment le choix. » « Monsieur Bridgerton, » s'égosilla le majordome, visiblement affolé. Penélope lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, tout en continuant de suivre Colline. Bréali ne perdait jamais son calme. « En aucun cas. » « S'il jugeait inapproprié que Colline et elle se rendent dans le petit salon, il devait y avoir une bonne raison. » « Voir plusieurs bonnes raisons. » « Oh non ! » Glissant toujours sur les talons, ses pieds rencontrèrent le bord du tapis du couloir. Elle bascula en avant. Elle bascula en avant. Colline la retent fermement et la remis d'aplomb. « Qui est-il ? » Penélope lança un regard inquiet en direction de la porte du petit salon. Elle était légèrement entreouverte. Mais avec un peu de chance, il y avait suffisamment de bruit à l'intérieur pour que sa mère ne les ait pas entendues approchées. « Pénélope ! » s'impatienta Colline. « Je ! » Il était encore temps de faire demi-tour. « N'est-ce pas ? » Elle jeta autour d'elle des regards éperdus, comme si elle espérait trouver dans le hall une solution à son problème. « Pénélope ! » répéta Colline en tapant du pied. « Qui a-t-il bon sang ? » Elle se retourna vers Bréali, qui se contenta de hausser les épaules. « Je crains que ce ne soit vraiment pas le meilleur moment pour parler à ma mère. » Il arqua un sourcil étonné. « Vous n'avez pas l'intention de refuser ma demande, n'est-ce pas ? » « Non, bien sûr que non ! » s'empressa-t-elle de répondre. Bien qu'elle n'ait pas encore complètement accepté l'idée qu'il avait bel et bien l'intention de la demander en mariage. « Dans ce cas, le moment est parfaitement choisi, » décréta-t-il, d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. « Nous sommes... » Mardi, songea-t-elle, affolé, et l'heure du thé venait de sonner. Par conséquent... « Allons-y, » décida Colline. Avant qu'elle ait pu l'arrêter, il poussa la porte du petit salon. La première pensée de Colline lorsqu'il pénétra dans le salon des Farrington était que cette journée, qui ne ressemblait décidément pas à ce qu'il avait imaginé ce matin-là en se levant, prenait une tournure des plus encourageantes. Épouser Pénélope était une décision éminemment raisonnable, autant que perspective étonnamment excitante, s'il en jugeait par leur ébat sur la banquette du cabriolet. Sa deuxième pensée fut qu'il venait d'entrer dans son pire cauchemar. Mme Farrington n'était pas la seule dans le petit salon. Tous les Farrington se trouvaient là, membres de longue date ou récentes recrues, ainsi que leur moitié, et même un chat. C'était là la compagnie la plus terrifiante que Colline eut jamais affrontée, à l'exception de Felicity, qu'il considérait malgré tout avec une certaine méfiance. Comment pouvait-on suffire à quelqu'un qui s'entendait aussi bien avec Jacinthe? La famille de Pénélope était... et comment dire... Il ne trouvait pas le mot. Il ne s'agissait assurément pas d'un terme flatteur, même s'il préférait éviter une épithète franchement insultante. En fait, il aurait fallu inventer un qualificatif pour exprimer à la fois les notions de légèrement stupide, insupportablement bavard, remarquablement indiscret, désespérément ternes et... impossible d'oublier ce dernier point, surtout depuis que Robert Huxley avait récemment rejoint la famille, horriblement bruyant. Alors Colline se contenta de leur adresser un sourire, son fameux sourire amical et un brin à spiègle. Cela marchait presque toujours. Et cette fois-ci ne fit pas exception. Comme un seul homme. Tous les Fierinton lui sourirent en retour, oubliant, du merci, de poser la moindre question. Colline, s'écria Madame Fierinton, sans cacher sa surprise, « Comme c'est gentil à vous de nous ramener Pénélope pour notre petite réunion de famille. » répéta-t-il, et glissa un regard de biais à Pénélope, qui se tenait à ses côtés. Elle semblait sur le point de défaillir. « Et comme tous les mardis, » expliqua Pénélope, avec un sourire hésitant. « Ne vous l'ai-je pas dit ? » « Non, » répondit-il, conscient qu'elle ne posait la question que pour l'assistance. « Non, vous ne me l'aviez pas dit. » « Bridgerton ! » tena Robert Huxley, qui avait épousé Prudence, l'une des deux sœurs aînées de Pénélope. « Huxley ! » le salua Colline en retour. Avant de reculer discrètement d'un pas afin de protéger cet impan, au cas où le beau-frère de Pénélope aurait la fantaisie de quitter son poste près de la fenêtre. Par chance, Huxley ne se leva pas. En revanche, l'autre beau-frère de Pénélope, Nigel Brepp-Pook, toujours aussi bien intentionné et toujours aussi lent d'esprit, traversa la pièce pour asséner à Colline une amicale claque dans le dos. « On ne vous attendait pas ! » s'exclama-t-il, d'un ton jovial. « Non ! » murmura Colline. « Je ne pense pas. » « Il n'y a que la famille, voyez-vous ! » fit Berbrook. « Et vous n'êtes pas de la famille. » « Pas de la mienne, du moins. » « Pas encore. » « En tout cas, » répondit Colline en décochant de nouveau un coup d'œil à Pénélope. Elle était tout rouge comme une pivoine. Il se tourna alors de nouveau vers la maîtresse de maison, qui semblait sur le point de tomber en pas moisson. Toujours souriant, il ravala un grognement. Il n'avait pas prévu qu'elle attendrait son commentaire sur son éventuelle admission dans le clan Fyrington. Il aurait préféré bénéficier d'un effet de surprise lorsqu'il demanderait la main de Pénélope. Si Portia Fyrington devinait ses intentions avant qu'il les exprime, elle risquait fort de réécrire l'histoire, du moins, dans son esprit, afin de paraître à l'origine de cette union. Et Colline trouvait cette perspective extrêmement désagréable. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-il. « Mais pas du tout, » roucoula Portia. « Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre petite réunion familiale. » Elle apportait cependant une expression indécise, comme si elle avait à peu près deviné la raison de sa présence, mais ne savait pas comment se comporter. Colline la vit se mordi et la lèvre inférieure, puis lançait un regard furtif en direction de Félicité. Il se tourna vers celle-ci. Elle observait Pénélope. Un vague sourire aux lèvres. Pénélope. Elle couvait sa mère de regards sombres, les lèvres pincées avec irritation. Le regard de Colline passa succivement de la première Férington à la deuxième, puis à la troisième. Il se tramait là quelque chose. Et s'il n'avait été aussi préoccupé de savoir comment A. éviter d'être pris au piège d'une conversation avec un Férington quelconque tout en B. trouvant une façon de faire sa demande en mariage, il aurait été curieux de connaître la raison de ses regards par en dessous qui circulaient entre les trois femmes. Portia jeta un dernier coup d'œil à Félicité. Esquissa un petit geste qui, Colline l'aurait juré, signifiait « Tiens-toi droite », puis se tournant vers lui. « Je vous en prie, asseyez-vous », gazouilla-t-elle. Un grand sourire aux lèvres. En tapotant la place vide à côté d'elle sur le canapé, « Bien sûr », murmura-t-il, comprenant qu'il n'y échapperait pas. Il devait toujours demander la main de Pénélope. Et même s'il n'éprouvait pas une folle envie de le faire devant tout un parterre de Férington et apparenté, il était coincé ici jusqu'à ce que l'occasion de s'éclipser poliment se présente. Il offrit le bras à la femme qu'il comptait bien épouser. « Pénélope ? » « Je, oui, bien entendu », balbutia celle-ci en posant sa main au creux de son coude. « Ah oui, » dit Mme Férington, comme si elle venait de s'apercevoir de la présence de ses filles. « Désolée, Pénélope, je ne t'avais pas vue. Veux-tu aller demander au cook de nous préparer des plateaux plus copieux ? Nous ne voudrions pas affamer M. Bridgerton. » « Bien sûr, » répondit Pénélope avec un petit sourire tremblant. « Ne peut-elle pas la sonner ? » s'étonna Colline à haute voix. « Pardon ? » fit son hôtesse d'un ton distrait. « Oui, je suppose qu'elle le pourrait, mais cela prendrait plus de temps et cela n'ennuie pas, Pénélope, n'est-ce pas ? » Cette dernière secoua la tête. « Eh bien, moi, cela m'ennuie, » déclara Colline. Mme Bridgerton poussa un petit « Ah ! » de surprise, puis « Très bien. Pénélope, assieds-toi donc là. » Elle désigna une chaise placée hors du cercle de siège. Félicity, qui était installée juste en face de sa mère, bondit sur ses pieds. « Prends ma place, Pénélope, » proposa-t-elle. « Certainement pas, » protesta fermement leur mère. « Tu as souffert du mauvais temps, Félicity. Tu as besoin de rester assise. » Colline songea que Félicity était l'image même de la santé, mais celle-ci se racinait à moi. « Pénélope, » appela Prudence, depuis sa place près de la fenêtre. « J'ai à te parler. » Le regard affolé de Pénélope passa de Colline à Prudence, puis de Félicity à sa mère. Colline la serra un peu plus fort. « Moi aussi, j'ai à lui parler, » déclara-t-il d'un ton soif. « Très bien, » dit Mme Férenton en se poussant de côté. « Ma foi, je suppose qu'il y a assez de place pour vous deux sur le canapé. » Colline était partagée entre les bonnes manières qui lui avaient été inculquées depuis sa plus tendre enfance et une furieuse envie d'étrangler la femme qui allait devenir sa belle-mère. Il ne comprenait pas pour quelles raisons celle-ci traitait Pénélope comme quelques pupilles mal aimées, mais cela devait cesser au plus vite. « Quel bon vent vous amène, » tena Robert Huxley. Colline porta la main à son oreille. Ce fut plus fort que lui avant de répondre. « J'étais... Allons, » pépita Mme Férenton. « Nous n'allons pas soumettre notre invité à un interrogatoire en règle, n'est-ce pas ? » Colline n'aurait pas classé la question de Huxley dans la rubrique interrogatoire. Mais, de crainte de vexer la maîtresse de maison en exprimant une telle opinion, il se contenta de hocher la tête en marmonnant un vague. « Euh... Oui, bien sûr. » « Bien sûr quoi ? » demanda Philippa. Philippa avait épousé Négol Burbrook. Et Colline avait toujours été d'avis qu'il formait un couple idéalement assorti. « Pardon ? » dit-il. « Vous avez dit « bien sûr. » « Bien sûr quoi ? » « Euh... je ne sais pas, » dit Colline. « Ouh... alors dans ce cas, pourquoi avez-vous... » « Philippa ! » l'interropit Mme Férenton d'un ton ferme. « Peut-être voudrais-tu t'occuper du plateau ? » Puisque Pénélope a oublié de se nez. « Ah, je suis désolée ! » s'écria celle-ci en commençant à se lever. « Ne vous inquiétez pas ! » intervint Colline, le sourire aux lèvres, en lui prenant la main pour l'obliger à se rasseoir. « Votre mère a dit que Prudence allait s'en occuper. » « Philippa ! » « Quoi, Philippa ? » « Elle a dit que Philippa allait s'en occuper. Pas Prudence ! » Colline se demanda où était passé l'esprit de Pénélope. Car apparemment, elle l'avait égarée quelque part entre son cabriolet et ce canapé. « Est-ce bien important ? » s'enquit-il. « Non, pas vraiment, mais... » « Félicity ! » les interrompit Mme Férenton. « Si tu parlais à M. Bridgerton de tes aquarelles ! » En toute franchise, Colline n'imaginait pas un sujet moins intéressant que les aquarelles de Félicity. à part, peut-être, les aquarelles de Philippa. Mais il se tourna néanmoins vers la cadette des Férenton, un sourire amical aux lèvres, pour demander « Comment vont vos aquarelles ? » Félicity, béni soit-elle, lui adressa un sourire amical et se contenta de répondre. « Elles vont bien, merci. » Sa mère, qui semblait avoir avalé une aiguille vivante, s'écria « Félicity ! » fit celle-ci avec douceur. « Tu ne lui as pas dit que tu avais gagné un prix ? » Puis, à Colline, « Les aquarelles de Félicity sont tout à fait exceptionnelles. » Puis, de nouveau à Félicity, « Parle donc à M. Bridgerton de ta récompense. » « Ah ! Je ne pense pas que cela l'intéresse. » « Mais bien sûr que si ! » protesta Mme Férington. En temps ordinaire, Colline aurait renchéri. « Mais si, cela m'intéresse. » Car, après tout, c'était un garçon excessivement affable. Mais en faisant cela, il aurait donné raison à Mme Férington et, plus grave, aurait gâchi le plaisir de Félicity. Or, celle-ci semblait s'amuser comme une folle. « Philippa, » dit-elle, « n'es-tu pas censée aller demander un plateau ? » « Ah oui ! » fit sa soeur. « Je veux oublier, comme d'habitude. Venez, Nigel, vous allez me tenir compagnie. » « À vos ordres ! » donna Nigel. Et ils quittèrent tout de la pièce en riant. Colline songea que le tandem Berbrooke-Férington était décidément une réussite. « Je crois que je vais aller faire un tour au jardin, » annonça soudain Prudence en prenant son mari par le bras. « Si tu nous accompagnais, Pénélope. » Pénélope ouvrit la bouche. Mais il lui fallut quelques instants pour formuler sa réponse. Ce qui la fit ressembler à un poisson hors de l'eau. Mais de la vie de Colline, un adorable petit poisson, si une telle chose était possible. Finalement, elle retressa le menton résolument et répondit, « Je ne crois pas, Prudence. » « Pénélope, » s'écria Madame Férington. « Je voudrais que tu me montres quelque chose, » insista Prudence. « Je pense vraiment que ma présence est requise ici, » senta Pénélope. « Je peux te rejoindre plus tard, si tu veux. » « J'ai besoin de toi maintenant. » Pénélope fixa sa sœur avec surprise. Manifestement, elle ne s'était pas attendue à une telle résistance. « Je suis désolée, Prudence, » répéta-t-elle. « Je crois qu'on a besoin de moi ici. » « S'étise, » déclara Madame Férington d'un ton léger. « Félicity et moi pouvons parfaitement tenir compagnie à M. Bridgerton. » Félicity se leva d'un pont. « Oh non ! » s'esclama-t-elle avec de grands yeux innocents. « J'ai oublié quelque chose. » « Que diable as-tu oublié ? » demanda sa mère entre ses dents serrées. « Eh bien, mes aquarelles ? » Elle se tourna vers Colline. Un sourire mutin enlève. « Ne vouliez-vous pas les voir ? » « Bien sûr, » murmura Colline, en décidant qu'il aimait beaucoup la sœur cadette de Pénélope. « Je suis impatient de savoir en quoi elles sont exceptionnelles. » « On pourrait dire qu'elles sont exceptionnellement ordinaires, » suggéra Félicity avec un hochement de tête un peu trop appuyé. « Pénélope, » suggéra Mme Férenton, qui fournissait de louables efforts pour masquer son agacement. « Aurais-tu la gentillesse d'aller chercher les aquarelles de Félicity ? » « Ah, elle ne sait pas où elles sont, » s'empressa de répondre Félicity. « Eh bien, dis-le lui. » « Pour l'amour du ciel, » explosa Colline. « Laissez Félicity s'en aller. Je voudrais vous parler en privé, de toute façon. » Le silence tomba sur le petit groupe. C'était bien la première fois que Colline Pritcherton perdait son calme en public. Il entendit Pénélope émettre un petit hoquet, mais lorsqu'il lui glissa un regard de pied, elle dissimulait un petit sourire derrière sa main. Et cela suffit à le rendre ridiculement heureux. « En privé ? » répéta Madame Férenton en comprimant son ample poitrine d'une main tremblante. Elle jeta un coup d'œil à Philippa et à Robert, qui se tenaient toujours près de la baie vitrée. Ils s'esquivèrent aussitôt Colline crut entendre prudence et mette un grommellement. « Pénélope ? » reprit Madame Férenton. « Veux-tu accompagner Félicity ? » « Pénélope reste ici, » gronda Colline. « Pénélope ? » répéta Madame Férenton d'un ton députatif. « Oui, » assonnait-il. « Pénélope. » « Mais... » Colline la gratifia d'un regard si menaçant qu'elle eut un haut le corps et croisa sagement les mains sur ses genoux. « Je suis partie ! » chantonna Félicity en sortant à son tour. Toutefois, avant qu'elle referme la porte, Colline la vit adresser un clin d'œil à Pénélope. Celle-ci sourit, tandis qu'une lueur affectueuse brillait dans ses yeux. Colline se détendit. Il n'avait pas mesuré combien la détresse de Pénélope lui était insupportable, car elle souffrait vraiment par le ciel. Il était impatient de l'arracher à cette famille grotesque. Madame Férenton retroussa les lèvres en une vain tentative de sourire. Elle considéra Colline, puis Pénélope, puis de nouveau Colline, avant de demander à celui-ci, « Vous désiriez m'entretenir ? » « Oui, » répondit-il, pressé d'en terminer. « J'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle votre fille. » Pendant quelques instants, Porsia Férenton demeura sans réaction, puis ses yeux s'arrondirent. Sa bouche s'arrondit. Son corps, eh bien, son corps était déjà rond. Elle se mit à battre des mains, incapable de dire autre chose que « Oh ! » Puis elle appela, « Félicity ! » « Félicity ! » « Félicity ! » interdit. Colline regarda Porsia Férenton bondir sous ses pieds, courir jusqu'à la porte et hurler, telle une marchande de poissons. « Félicity ! » « Félicity ! » « Ah ! Maman ! » gémit Pénélope, en fermant les yeux. « Pourquoi appelez-vous Félicity ? » voulait savoir Colline qui se leva à son tour. Porsia Férenton se tourna vers lui, l'air déconcerté. « Ne venez-vous pas de demander Félicity en mariage ? » Colline réprima une bouffée de rage. « Au nom du ciel ! » « Pas du tout ! » aboya-t-il. « Si c'était elle que je voulais épouser, je ne l'aurais pas envoyé chercher ces moudites aquarelles ! » Madame Férenton se tordit les mains. « Monsieur Bridgerton, je ne comprends pas ! » Colline la regarda avec un mélange d'effroi et de mépris. « Pénélope ! » dit-il, en prenant celle-ci par la main, pour la tirer contre lui. « C'est Pénélope que je veux épouser ! » « Pénélope ? » répéta Mme Férenton. « Mais... mais quoi ? » l'interrompit-il d'une voix menaçante. « Mais... mais... tout va bien, Colline ! » dit Pénélope en hâte. « Je... non, ça ne va pas ! » donna-t-il. « Pas un seul instant je n'ai laissé entendre que j'éprouvais la moindre inclination pour Félicity ! » Cette dernière apparut sur le seuil, portant la main à ses lèvres, puis s'éclipsa en refermant, non sans sagesse, la porte derrière elle. « Certes ! » dit Pénélope en jetant un rapide regard à sa mère. « Mais Félicity n'est pas mariée et... vous non plus ! » lui fit-il remarquer. « Je sais ! mais je ne suis plus toute jeune et... » « Et Félicity est une enfant ! » lâcha-t-il. « Juste ciel ! » « L'épouser ! Ce serait comme épouser Yacente ! » « L'inceste en moi ! » précisa Pénélope. Le regard que lui jeta Colline était dénué de toute trace d'amusement. « Bien ! » dit-elle. Essentiellement pour meubler le silence. « Cela n'est rien de plus qu'une malheureuse méprise, n'est-ce pas ? » Personne ne dit mot. Pénélope adressa à Colline un regard implorant et répéta « N'est-ce pas ? » « En effet ! » murmura-t-il. Pénélope se tourna vers sa mère. « Maman ? » « Pénélope ? » souffla celle-ci. Et Pénélope sut immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une question, mais de l'expression de son incrédulité à l'idée que Colline puisse la demander en mariage. Que cela faisait mal. Malgré les années, jamais elle ne s'y habituerait. « Je veux épouser M. Bridgerton, » déclara Pénélope en s'efforçant de faire preuve d'autant de calme et de dignité que possible. Il m'a fait sa demande et je l'ai acceptée. « J'espère bien, » rétorqua sa mère. « Il faudrait être la dernière des sottes pour refuser. » « Madame Farrington, » intervint Colline, d'une voix crispée. « Je suggère que vous commenciez à manifester plus de respect à ma future épouse. » « Colline, ce n'est pas nécessaire, » murmura Pénélope en posant la main sur le bras de celui-ci. Mais en vérité, son cœur se gonflait de reconnaissance. Peut-être Colline ne l'aimait-il pas, mais il avait de l'affection pour elle. Pas un homme ne défendrait aussi farouchement une femme s'il ne ressentait un minimum d'affection envers celle-ci. « Ça l'est, » répliqua-t-il. « Bonté divine, Pénélope, je suis arrivée avec vous. Je me suis montrée un peu plus clair sur le fait que je souhaitais que vous restiez dans la pièce, et j'ai pratiquement mis Felicity à la porte en l'envoyant chercher ses aquarelles. Qui diable pourrait en déduire que c'est la main de Felicity que je suis venue demander ? » Mme Farrington ouvrit et referma la bouche à plusieurs reprises avant d'articuler. « J'aime Pénélope, bien entendu, mais... Mais la connaissez-vous ? » coupa Colline. « Elle est belle, intelligente et pleine d'humour. Qui ne voudrait d'une épouse comme elle ? » Pénélope se serait affalée sur le sol s'il ne l'avait fermement tenue par la main. « Merci, » souffla-t-elle, sans se soucier que sa mère. Et même Colline puisse l'entendre. En fait, c'était surtout pour elle-même qu'elle avait prononcé ce mot. Pas ce qu'elle croyait être. Le visage de Lady Dambury apparut devant ses yeux, avec son expression chaleureuse et un peu rusée. Plus en vous. Peut-être y avait-il plus en elle. Et peut-être Colline était-il la seule autre personne à son être aperçue. Et elle ne l'en aimait que plus. Sa mère se racla la gorge, fit un pas en avant et serra Pénélope contre son cœur. Ce ne fut, d'abord, qu'une timide accolade de part et d'autre, puis Porsia resserra son étrante. Et avec un petit cri étranglé, Pénélope lui rendit son étrante avec une égale ferveur. « Je t'aime profondément, Pénélope, » dit sa mère, « et je suis très heureuse pour toi. » Elle s'écarta et essuia furtivement une larme. « Je serai bien seule sans toi, » reprit-elle, puisque j'avais pensé que nous virirons ensemble. Et ce mariage est ce qui peut arriver de mieux. et je suppose qu'être mère c'est accepter ce genre de choses. Pénélope renifla avant de s'emparer à tâton du mouchoir que Colline lui tendait. « Tu la prendras un jour à ton tour, » poursuivit Porsia en lui tapotant le bras, puis à Colline. « Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre famille. » Il hocha la tête sans enthousiasme excessif. Mais Pénélope trouva qu'il s'agissait d'un bel effort étant donné la colère qu'il éprouvait quelques instants auparavant. Elle sourit et lui pressa la main, consciente qu'elle était sur le point de se lancer dans la plus formidable aventure de sa vie. sur le point de vue de la rue. – Sous-titrage